Yo, c'est Phil Helmuth, 11 time World Champion of Poker. Bonjour, je suis Phil Locke, rendez-vous avec Patrick Bruel. Your host for the World Poker Tour. Avec plusieurs millions de dollars en jeu, il est temps pour ces 5 joueurs de concrétiser leur rêve de gloire, de fortune et de remporter la seule chose que l'argent ne peut offrir, un titre WPT. Et c'est ce soir, dans le World Poker Tour. Valet 7. Valet 7, c'est pas ton rush, qu'est-ce que tu fais ? C'est pas le moment, ouh lolo, 300 000, attention. Bobby, il calme le jeu, quant à Allen. Dem-10, défareillé. Il va payer avec cette main, bien sûr. Alors, il va dire le flop. Il aime l'action, il a envie de jouer, il ne peut pas laisser passer. Alors, le 10 qui est arrivé. 10, 3 et 5. Le 10 est arrivé. Ils ont checké tous les deux. La turn. Un 10. Un 10. Et donc, du coup, il check pour essayer de pousser l'autre bluff, ce qui va marcher, évidemment. Alors, évidemment, l'idéal, c'est de coller, et de trouver un Valet à la dernière. Ça, ça serait magnifique. Bien sûr, parfait. Maintenant, il n'y a qu'à espérer un Valet à la dernière. Et... Ah, bon, hein. Et voilà. D'accord. Et voilà. Et voilà, il l'a parfaitement fait. Il l'a parfaitement fait. Il l'a poussé au bluff. Et c'est terminé pour notre chouchou. Alors... Retour au jeu. Le flop. Il trouve son roi, Bobby. Checké. Checké. 10 de trèfle. Il faut y aller, Bobby. Il faut y aller. Il faut y aller. Il ne faut pas double checker. Il a juste la paire. Voilà. Maintenant, c'est très mal joué. Très mal joué. D'accord. Il fait tous les mauvais choix. Tout à l'envers. Bah oui, tout à l'envers. Évidemment. Mais... C'est du gâteau pour l'autre, quand même. Bobby qui ouvre. As-Roi, après avoir ouvert 2-4. Il faudrait que son adversaire ait quelque chose, par contre. Ah, il lui fait un limp-in. Et Allen va bouger avec son As. Oui. Allez. Bobby va envoyer, là. Il hésite un peu pour la forme, mais il va envoyer le tapis. Oh, ouais. Voilà, bien joué. Mais l'autre a un As. Elles sont marrantes, les drôles de dames, là. Marrantes ? C'est vraiment le qualificatif ? Oui, elles sont souriantes, sympathiques. Elles ont donné un peu de gaieté à cette partie. D'accord. C'est payé avec le As-4. Bobby est content. Lâche ton verre. Alors, le flop. Here comes the four ball. Le petit 4 va arriver. Et on découvre le flop. Attention. Il n'y a pas de 4, mais il y a deux trèfles. Tirage quinte, quand même. Tirage quinte. Donc, il joue un 4 ou un 2. Mais pas de trèfle. Un 4, un 2. Et pas de trèfle. C'est cruel. C'est cruel. Pourquoi pas un 2. Ça fait deux fois qu'on a un 2 dans cette partie qu'il arrive. Oh, wow. Il a encore les trèfles. Il a encore les trèfles pour le sauver. Il a encore 20 % de chances de gagner. Je vais regarder la dernière carte qui arrive et la voici. Et là, le vainqueur WPT, c'est Alain. Le spectacle et l'élégance également. J'ai trouvé, oui. Et justement, deux qualificatifs qui vont très bien à notre invité. Voilà, il n'était pas pensable de ne pas recevoir dans le World Poker Tour Bruno Fitoussi pour toutes les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Bonsoir Bruno. Merci. Bonsoir. Bienvenue The King. En gros, vous êtes les deux à avoir lancé le poker en France. On peut dire un peu ça quand même. Bien sûr. Un peu en dur, moi d'abord. Voilà, 96. Donc 95, 95, 96. Et ensuite, Patrick, dans les médias, partout. C'est vrai que Bruno, avec l'Aviation Club de France, a été le premier cercle, je crois, dans lequel... Oui, c'est le premier cercle, oui. Le vrai club de poker. Le poker tel qu'on le connaît, tel qu'on le joue, tel qu'on l'aime. C'est-à-dire avec des règles, des croupiers, des tournois. Et il a développé par son travail, sa communication, son relationnel, des liens avec les joueurs importants de la planète poker et avec le monde du poker qui est venu à Paris. Il a amené à Paris le monde du poker. Il a amené des grands tournois. Il a eu le premier World Poker Tour en France et même en Europe, je crois. Le premier en dehors des États-Unis. En dehors, c'est jouer à l'aviation. Et comment tu as découvert le Hold'em ? Ah, finalement, il y a très, très longtemps, dans les parties privées parisiennes, il y avait déjà les premières parties. Quand on appelait ça le Vegas. On appelait ça le Vegas. Bon, à l'époque, on ne tournait pas toujours les trois premières cartes. Une et deux, des fois, c'était une par une. C'était un peu variable en fonction de chaque partie. En fait, hommage à Gérard Faret, qui est parti il y a très longtemps et qui a été en fait le premier joueur français à aller régulièrement aux États-Unis jouer et qui, je pense, est la première personne à avoir amené Texas Hold'em dans les parties privées parisiennes. On parle des années 80. Oui, bien sûr. Donc, toi, tu conjugues toutes les activités professionnelles, mais tu n'oublies pas ta fonction de joueur. J'ai été professionnel quand même pendant une quinzaine d'années à peu près. Après avoir fait des études d'architecture, je me suis lancé dans une maison de disques. C'est donc dans la musique, qui est ma deuxième passion. Et puis, très vite, le poker a pris encore une fois un peu tout le temps que j'avais. Et j'ai pris la décision de partir sur les routes, de vivre dans ma valise, comme dit Isabelle Mercier, et de partir à travers le monde jouer au poker pendant environ une quinzaine d'années. Et puis, voilà, je me suis marié, j'ai eu des enfants et j'ai décidé de rester un petit peu à la maison. Et c'est comme ça que finalement, je me suis retrouvé dans le business du poker, c'est-à-dire me mettre à travailler de l'autre côté de la barrière. Non, mais le heads-up championship en 2001, huitième d'un WPT en 2003, quinzième du main event en 2003 également. Et là, j'étais à tes côtés, je te voyais. Je n'étais pas passé loin. Je n'étais pas passé loin. Je n'étais chip leader. Tu fais ce que je considère comme peut-être une des meilleures performances françaises au WSOP parce que tu finis deuxième du horse. Il a perdu en finale en heads-up contre Freddy Diepp, qui est probablement un des meilleurs joueurs du monde. Oui, on peut dire ça, je pense. Et vraiment, c'était une performance que tout le monde avait saluée à l'époque. Autre performance, on a failli vous commenter dans quelques semaines. Ce sera le WPT World Championship. Et vous êtes sorti dixième ? Oui, sur une horreur. J'ai eu deux, trois jours vraiment très, très difficiles. Et j'ai réussi à me hisser jusqu'à la table finale des dix derniers joueurs. Alors, ce n'est pas la table finale WPT puisqu'on parle des six derniers joueurs. Mais c'est la table physiquement, table finale avec dix joueurs. Et j'arrive à cette table avec, on va dire, un nombre de jetons correct, en dessous de la moyenne, mais pas plus. Et puis, ça dure très longtemps. Ça dure quatre heures, cinq heures, personne ne sort. Et on est toujours dix autour de cette table. Il y a eu plusieurs fois des tapis, donc personne ne sort. Et j'arrive à remonter jusqu'à la moyenne des jetons, c'est-à-dire à peu près deux millions et demi. J'ai deux rois. Bon, c'est une belle main. Et derrière, ce jeune garçon, Yevgeny Tymoshenko, qui décide, après s'être un peu gratté la tête, de faire tapis pour deux millions et demi. Bon, maintenant, évidemment, la chose à laquelle on pense à ce moment-là, c'est que s'il a les deux As ou pas. Et je ne vois vraiment pas ce move de cette manière avec deux As. En tout cas, bon, il faut prendre des décisions. Et puis, voilà, quand on arrive dans une finale de tournoi, ça va un peu vite. Et puis, il faut prendre plus de risques que quand on est en début de tournoi. Donc, évidemment, je décide de payer. Le joueur intermédiaire passe. Et puis, je me retrouve contre As-Valet-Dépareillé. Et le flop vient avec un As. Immédiatement, quatre, quatre As. Et donc, Yevgeny passe chip leader après ce coup-là. C'est vrai que ça fait très très mal. Je crois qu'il avait en deux, trois cent mille de plus que moi. C'est vraiment ridicule. On retrouvera évidemment ce championship ici même avec Elki, avec Scottie Nguyen. C'est une très belle finale en plus. C'est une très très belle finale. Ce sera dans les semaines à venir. Comment est-ce que tu vois l'avenir du poker, l'avenir de ces sites internet qui maintenant se développent ? Je pense que le poker maintenant est entré un peu dans les mœurs à travers le monde. Pas seulement, bien sûr, aux États-Unis ou pas seulement en France, pour parler de la France. Je pense que ça va rester. Je pense que ça va rester pour longtemps. Ça ne va pas disparaître. Est-ce que le poker ira plus haut, plus loin ? Est-ce qu'on peut imaginer que le poker soit un peu comme le foot ? Aujourd'hui, je ne crois pas quand même. Il faut rappeler que c'est un jeu d'argent. Il faut rappeler qu'il y a une grande part de hasard et de chance dans le poker. Il n'y a pas une classification des joueurs de poker comme il y en a une dans le tennis, dans le golf ou même, d'une certaine manière, au football. Je pense que le poker restera un jeu médiatisé, d'abord, parce que c'est passionnant, la télévision. Je rencontre souvent des gens qui ne jouent pas au poker et qui regardent les émissions de poker. Nous aussi, beaucoup, beaucoup. L'explosion du poker, c'est dû au World Poker Tour, la première véritable grande émission de poker. Et puis, c'est dû à l'Internet. Donc, c'est la chose la plus importante aujourd'hui qui a pu arriver au poker avec la télévision. Évidemment, on a tous un regret, c'est cette liquidité française. L'Internet, d'une part, et le poker, d'autre part, sont deux choses qui sont mondiales, qui doivent être mondiales, qui doivent rester mondiales. Le plaisir d'aller jouer le championnat du monde à Las Vegas ou aller faire des grands tournois, c'est de jouer avec des étrangers, c'est de jouer, de se confronter à travers le monde avec les plus grands joueurs. Eh bien, écoutez, on vous recevra pour parler dans dix ans. Merci beaucoup, Bruno, c'est aussi d'avoir été notre invité. On va se retrouver, nous, la semaine prochaine. Direction le Commerce Casino pour le LA Poker Classique. Ça, ça va être quelque chose. On vous embrasse, salut.